Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais, Jésus-Christ ne faillit jamais. Il ne faillit jamais, Jésus-Christ ne faillit jamais, Jésus-Christ ne faillit jamais. Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais, Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le magnifier, Jésus-Christ ne faillit jamais. Oh, il ne faillit jamais, il ne faillit jamais, Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le magnifier, Jésus-Christ ne faillit jamais. Qu'il est notre Seigneur et sauvage Jésus-Christ, il soit vraiment glorifié. Qu'il soit béni et sauvage. Que le Saint-Écriture déclare d'une manière claire et précise en disant ceci, que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc si nous ne lui appartenons pas, nous pourrons que ce soit dans le programme de notre Dieu. Bienvenue, frères et soeurs, nous réalisons certainement que, peut-être qu'avec les habitudes que nous avons, que nous pensons que parfois même d'une certaine manière, on peut être dans des chances, des cantiques, dans la joie, effectivement, mais en fait, nous n'apprécions pas vraiment très bien ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Vous savez, frères et soeurs, si aujourd'hui, nous avons cette grâce et cette privilégie de pouvoir nous retrouver ici, ce n'est pas parce que le monde a fait quelque chose. Je veux que vous compreniez cela un peu bien. Non, mais ce n'est pas ce qui s'est passé que le monde a fait ce qui n'est pas, ne date pas d'aujourd'hui. C'était une, non, pas c'est, je pense, mais c'était réellement une démoiselle du nom de Marie, vous vous souvenez ? Dans une ville que chacun de nous ici, bon, nous avons eu l'occasion, moi j'ai pu avoir été, mais la plupart, nous ont entendu simplement parler, mais qui n'ont jamais été dans un pays tellement lointain, là-bas. Un coin que, pfff, on ne peut pas connaître. Là, Galilée, il y a tellement de villes dans le monde. Là, quel côté là, Galilée, effectivement ? Là, s'est trouvé une gêne, démoiselle, fiancée à quelqu'un aussi, donc à un monsieur, donc Joseph, dont les Saintes Écritures nous parlent. Elle vivait normalement dans sa couverture, dans cette ville-là. Aujourd'hui, et plutôt d'elle, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de fiancées, comme toute fille pouvait être fiancée en attendant de pouvoir aller allégrément dans son mariage. Elle ne savait rien de ce qu'il pouvait se passer pour elle, non. Elle, vous savez, même son nom, peut-être, et beaucoup de gens ne le connaissaient pas. Mais aujourd'hui, jusque dans ce coin de Scarbeck, dans les fins fonds des territoires, frère, ce n'était pas à cause d'Internet. Il n'y avait pas d'Internet. Donc, le monde n'avait rien fait, mon frère. Il n'y avait pas de connexion téléphonique. Elle était dans une contrée, toute une, un village, s'il vous plaît. La route avec des pierres, ainsi de suite, effectivement, vous pouvez d'entrer dans notre canton. Dans cette contrée-là, peut-être, comme nous le disons, pas très bien connue par tout le monde, effectivement, mais elle était dans son coin. Mais il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que pendant qu'elle a probablement s'occupé de certaines choses qu'elle s'occupait, tout en attendant, pendant son mariage, qu'il est probablement à se faire dans les temps à venir, effectivement, elle reçoit une visitation. Qu'est-ce qu'elle voit ? Elle est surprise. Elle trouve qu'effectivement, qu'il y avait donc un ange qui était donc là, dans sa présence, et qu'il la salue avec une salutation particulière. Mon frère et ma soeur, je l'ai toujours eu à pouvoir le répéter dans cet endroit et de par le monde où Dieu m'a congé la grâce de pouvoir aller. J'ai dit, frère et soeur, nous devons réaliser une chose, c'est que ce n'est pas un jeu dans lequel nous nous trouvons. C'est pour ça que les habitudes vont vous tuer et effectivement aussi vous rendre froid, même si vous, mais c'est l'intérieur qui doit toujours être chaud parce que la flamme doit être à l'intérieur. L'extérieur peut aussi être content avec les guitares, mais c'est l'intérieur. Toujours osagui. Sachant que, parce que cela démontre que je crois à cette chose. que cette chose est vraie, sûre et certaine. Et on voit par ce que tu es qu'il y a vraiment une personne, elle croit ce qu'elle est en train de pouvoir nous dire en réalité cela. Donc, et là, il y a cette hésitation, effectivement, de cet ange qui la salue et qui a été surprise en fait de cette salutation. Et vous connaissez donc la suite et comment elle est arrivée, effectivement, à se retrouver, effectivement, aussi avec Elisabeth, aussi membre de sa famille, comme je pense que c'est cela. Cela a été ainsi, je pense bien. Voilà, je pense que c'est cela. Oui, voilà. Donc, et voilà que toujours dans cet élan-là, effectivement, des choses, comme vous le savez, les temps étaient donc arrivés comme toutes demoiselles, effectivement, qui devaient donc accoucher, qui étaient donc à sainte. Et voilà que la décision a été prise. Prise qu'effectivement, que chaque personne, effectivement, doit se retrouver, retourner dans son village natal pour le ressentissement. On a pris la décision. Vous vous souvenez de cela ? C'est comme cela qu'au lieu de rester là, comme l'état de terme, effectivement, elle s'élève, elle était dans l'obligation de pouvoir le faire. C'est l'élevant et puis arrivant, maintenant, là-bas, à Bethlehem. Parce que quelque part, quelque part, quelque part, sans peut-être y avoir pensé, avoir oublié, il était écrit au Bethlehem et parata. Petite entre les milliers de trois natal. Tout le monde pouvait lire cette écriture-là, mais ne faisait pas attention. Et pourtant, c'était écrit. Vous dites, frère, mon frère et ma soeur, toi et moi, nous sommes assis ici. Nous lisons les Écritures, mais nous ne croyons pas vraiment que c'est là, ainsi. Mais regardez, quelque chose de tellement si important, merveillez ce que, étant arrivé dans cette contrée, parce qu'il devait le faire, et voilà que, il devait quand même chercher un endroit, puisque c'était quand même le soir, je pense, je ne sais pas que les gens sont arrivés, chercher un endroit pour pouvoir aller se loger. Est-ce que vous suivez? Chercher un endroit pour se loger, ça veut dire qu'il y a des opérations, des endroits, effectivement, où tout le monde peut se trouver une place pour pouvoir aller dormir. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont frappé partout. Dieu est vraiment Dieu. ils ont cherché partout dans toutes les portes, effectivement, frappant, gauche et à droite, quand quelqu'un vient, quand même, et vous savez, quand tu vois aussi cette personne-là, une femme qui est enceinte, vous voulez quand même que la femme se repose, de toucher dans votre cœur, mais Dieu touchait le cœur des hommes pour ne pas ouvrir la porte. C'est pour ça que, quand la Bible met, toutes choses qu'on coupe pour les biens, c'est dire, frères et sœurs, nous sommes des humains, mais en fait, on doit comprendre que nous sommes des hommes spirituels. la manière dont le monde a l'effet sur notre corps, ça ne peut pas influencer ce qui est à l'intérieur. Lutte au dehors, crainte au dedans. Il y a des choses qui nous arrivent sur cette terre. Vous savez, nous pouvons dire qu'effectivement, ce n'est pas mon expression que je pourrais utiliser, mais en fait, nous sommes dans ce monde, étant dans ce monde qu'on n'en est en paix, en fait. Ah oui, la Bible l'a dit, usant de ce monde comme un usant point. Vous comprenez, mais pour que vous puissiez arriver à pouvoir comprendre cela, il faut qu'il y ait quelque chose qui se soit passé en vous. Nous revenons avec Marie, parce qu'il faut qu'il y ait véritablement une nouvelle naissance qui est constatée, en fait. Oui, parce qu'on peut dire que je suis né de nouveau. Nous pouvons le dire, nous pouvons l'éclamer à tout le monde, effectivement. Mais en fait, il faut que réellement on constate qu'effectivement que cette personne est vraiment une nouvelle création. Parce qu'on nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Mais regardez, frère, il n'y a jamais eu une naissance véritable sans que le bébé pleure. Parce qu'un bébé peut naître et être mort-né. mais la véritable naissance est que le bébé sort, on tape un peu comme ça et on dit le bébé est né parce qu'on a entendu sa voix. Il a crié, mon frère. Donc quand on est né de nouveau, il faut qu'il y ait la vie. Amen, c'est ça le grand problème que nous devons arriver à pouvoir vraiment aussi reconnaître connaître d'un autre parce que si nous sommes nés de nouveau, le Seigneur l'a si bien dit aussi que tout ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pour ça qu'on nous dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, certainement, tu peux tout faire, tu ne lui appartiendras pas. C'est vrai, non ? Donc, on comprend donc la véritable naissance. Vous savez, frères et sœurs qui sont dans les Saintes Écriteurs comme nous pouvons le voir, et ça c'est la vérité que le Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance. Non, 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 mais cet homme ou cette femme est vraiment née de nouveau. Et tout ce qui est là dedans, qu'est-ce qui est là dedans ? Parce que pour naître, il faut une sémence. Est-ce que vous suivez ? Bien sûr. Toute naissance doit avoir une sémence. D'abord, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'esprit de Dieu suit toujours la parole de Dieu. Et les frères, bien sûr, mon frère et ma soeur. Vous suivez, mes frères. Bien sûr, mon frère et ma soeur, qu'est-ce qu'il écrit et on nous dit ? Que le Seigneur a donné la parole. Il n'a pas dit les Saint-Esprit viendra plus donner la parole après. Non, il va venir sur quoi ? Est-ce que vous comprenez ? Il va venir sur quoi ? Parce que les Saint-Esprit c'est la vie dans la sémence. Est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'il y a toujours l'ordre dans les choses de Dieu. D'abord, la sémence, il n'y a pas des germes de vie des dents, ça pourrit, son nom est germe. C'est comme ça. Il germera, il s'est parlé de lui comme ça, le Seigneur. C'est les germes, en fait. Oui, dans Jérémie, il a parlé de lui son nom et germe. C'est pour ça qu'il faut lire beaucoup la Bible. Un homme appelé germe, c'est écrit comme ça. Donc, effectivement, germe, c'est ce qui donne la vie, non ? Donc, c'est ce qui veut dire que le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on nous dit dans Jean chapitre 1, au commencement, la parole était avec et la parole était. Et puis, on nous dit, toutes choses ont été faites par elle, n'est-ce pas ? Et pourquoi on nous dit cela encore par elle ? On nous dit, mais en elle était dans la parole. C'était la vie parce que c'est la sémence. En elle était la vie. Donc, s'il n'y a pas de vie dans la parole, ça ne produit rien. Vous comprenez ? Donc, nous comprenons qu'effectivement, c'est absolument nécessaire que nous puissions réaliser comme le Saint-Esprit, nous ne ferons pas d'éblier. Donc, il faut naître de nouveau. Et quand on est né de nouveau, alors, ça veut dire que s'il y a une nouvelle naissance, c'est qu'il y a eu une sémence. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est ça. C'est écrit, hein, à ceux qui l'ont, à ceux qui croient en, c'est écrit. Donc, vous l'avez d'abord reçu, vous le croyez. Il a l'air de le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés ? Non pas de la volonté de l'homme mais de la volonté d'eux. C'est la sémence divine de Dieu en nous. Alors, c'est cela, mon frère et ma soeur. Si c'est la sémence de Dieu, c'est qu'elle a la puissance de transformer. Nous savons que Dieu est esprit. Il a l'air, Jérémie dit, mais que vois-tu ? Une brasse dans ma limée, tu as bien vu parce que je vais sur ma parole. Bien sûr. Bien sûr, Dieu est esprit et doit être là où il se trouve. Donc, ce qui veut dire que quand nous avons exprès, c'est pour ça, mon frère et ma soeur, si ton caractère est toujours le caractère des chiens, tu as un problème depuis des années. Toujours pareil, toujours pareil. On a beau te dire, mais toujours pareil, c'est qu'il n'y a pas eu de nouvelle naissance. Vous pouvez discuter, c'est votre droit. Il n'y a pas eu de nouvelle naissance. Donc, s'il n'y a pas eu de nouvelle naissance, c'est qu'il n'y a pas eu de sémence. Vous dites, mes frères, mais le semeur est sorti pour semer. Il n'y a pas eu de la sémence qui est tombée sur les pierres, sur les épines. Ce qui est tombé sur les pierres asséchées, c'était la véritable sémence. Est-ce que vous suivez ? Mais celle qui tomba sur la bonté, ah, elle a produit sang. Vous comprenez ça ? Oui. Davantage, effectivement. Donc, c'est une question, effectivement, de la sémence. C'est-à-dire que quand on est né de nouveau, nous l'avons entendu, il a dit ça lui-même dans Ézéchiel, je pense, 25 ou 35, je ne sais pas, il me dit, il me dit, je traiterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur. Ah, quand c'est ce cœur nouveau, nous l'avons souvent entendu, effectivement, ce n'est pas une histoire, une idéologie, non, c'est vraiment une réalité. Donc, ton cœur méchant qui conçoit toujours des mauvaises choses, des mauvaises pensées, rancunier, jaloux, par-ci par-là avec des mauvaises pensées, Dieu l'enlève, il te donne quoi ? Un cœur nouveau. Ce cœur nouveau, c'est le cœur de Dieu. Lui, il aime tout le temps ce cœur-là. Lui, il ne pense pas mal ce cœur-là. Il supporte tout ce cœur-là parce qu'il est des dieux, en fait. Il a dit, et je mettrai en vous mon esprit. Je ferai en sorte que vous puissiez simplement suivre mes lois, mes commandes. Mais c'est vrai. Non, cet éclavage-là, tu la veux. Il vous conduira dans toute la vérité. Tu aimeras tout ce qui est bon. C'est pour ça que dans les livres où je pense des Philippiens, je pense quelque part à Martin-Mondicat, il dit, mais que tout ce qui est bon, tout ce qui est vertu, tout ce qui est digne de l'ouange, soit donc l'objet des vores. Ah, tu aimes ça. Et c'est ça que ça devient. Parce que ton ancienne nature n'a plus de place effectivement. Ça, ce n'est pas l'histoire, mais parce que ce que la Bible dit, c'est la vérité. Donc, il y a cette transformation qui s'est faite dans un être humain long comme nous, notre façon de pouvoir penser, chance. Ça veut dire que étant maintenant dans le monde, ayant l'enveloppe de ce monde effectivement, mais ce qui est à l'intérieur. C'est pour ça que la Bible dit que vous, petits enfants, vous l'avez vaincu. Parce que c'est lui qui est en vous. Pas extérieur, mais en vous, il est plus grand que bien sûr que oui. Donc, nous avons donc la domination sur le monde en fait. C'est-à-dire que le monde ne peut plus m'influencer. C'est moi maintenant qui influence le monde. Parce que Dieu m'a repositionné sur quel endroit. Mais là où il avait dit que tu domineras sur la terre. parce que l'homme n'a été créé pas pour que le monde le domine, mais pour que lui domine. Qu'il domine, qu'il domine. C'est écrit, hein? Qu'il domine, qu'il domine. Mais toi, tu te laisses dominer. C'est ça le problème. Alléluia. Amen, Amen. Amen. Oh, Dieu a fait... Vous vous rendez compte, frère, qui s'est venu qui est mort? Vous jouez beaucoup, frère. Vous jouez beaucoup en prenant le temps, les loisirs, vous jouez beaucoup et vous perdez. Mais je suis sûr et certain que vous le sachiez déjà j'ai toujours dit vous pouvez l'écrire, c'est sûr, mais quand vous serrez de l'autre côté, vous n'aurez pas l'agenda, mais j'ai dit oui, mais vous savez, frère, les paroles que vous entendez d'ici, ça, vous allez les entendre. Vous ne direz pas, nous ne le savions pas, Seigneur, mais il te dira que ce jour-là, c'était à cette heure-ci, tu étais assis là et tu entendais cette voix. De toute façon, quand tu vas entendre la voix, c'est le souvenir de la voix. Tu entendais cette voix, tu étais assis là-bas, oui, lui toujours la même, lui toujours, lui toujours, il n'y a pas de problème, mais ce n'était pas lui, mais c'était moi qui te parlais. Je savais que ton cœur était dur, ton cœur dit, ma parole est comme un marteau qui brise le cœur. Je viens vers toi pour donner ce qui était là, tu refusais chaque fois que je venais. Tu le refusais parce que tu avais beaucoup de projets. Alors, disons donc effectivement que le Seigneur est capable de pouvoir changer la façon de penser d'un homme ou d'une femme, effectivement. Parce que, il y a un travail, parce que, le Seigneur dit, mais la paucation dans ma bouche ne rentrera jamais à moi sans avoir accompli le décès. Ce n'est pas pour rien qu'on lui dit, mais il dit, qu'il est méchant, abandonne sa voix. L'homme d'iniquité sait qu'il fasse quoi ? Qu'il retourne à l'éternel. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps glorieux et merveilleux. La grâce, c'est une grâce. Je peux être la personne la plus mauvaise, mais Dieu peut me rendre la personne la plus meilleure dans un temps comme celui-ci. C'est pour ça que le diable va avec les gens. Oui, mon frère, les hommes peuvent être bons. D'ailleurs, regardez très bien, Dieu le prouve, parce que, vous savez, Dieu est tellement grand. Pendant le millénium, Satan sera lié. Alors, tout le monde sera bon. Parce que Satan ne sera plus influencé. les gens. Il dit, mais le loup mitra avec l'agneau, c'est le millénium. Oui, le règne de paix. Christ. C'est cela le grand problème que nous avons. Vous avez l'habitude, on va à l'assemblée, on va à l'assemblée. C'est bien. Vous ne posez pas la question, vous savez, mais pourquoi nous allons à l'assemblée ? Pour quelle raison vous allez à l'assemblée ? Parce que si c'est toujours dans la même pensée catholique, protestant, sous baptiste, n'importe quelle église, vous êtes simplement, vous appartenez à une autre religion que vous vous êtes fabriquée, en fait. Ce n'est pas la religion que Dieu nous a donnée de pouvoir avoir aujourd'hui. Nous, c'est être un peuple de Dieu. Et quoi exactement ? Mais faire partie du corps de Christ. c'est la raison pour laquelle nous avons fait sortir. Je dois être sûr et certain que je suis l'un d'entre eux. Nous l'avons entendu. Je ne viens pas ici pour ramasser tout le monde. Non, 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 non. Je viens pour mon âme. D'abord, d'abord, mon âme. Il faut d'abord que je sois d'abord sauvé. À quoi je m'essaie de pouvoir sauver les autres si moi-même, je ne suis pas sauvé ? Tu ne peux pas m'occuper du salut de l'autre, effectivement. C'est d'abord mon salut. Donc, je viens, je m'assieds, je ne vais pas pour dire oh, en tout cas, ça, on parle de l'autre. Non, on dit, le Seigneur, c'est pour moi que tu parles. Je ne m'intéresse pas à l'autre. Mais moi, je m'intéresse à ce que toi, tu me dis, c'est comme moi, j'essaie d'arriver au stade où tu veux que je sois. Ah oui, que je peux m'intéresser. Bien sûr, messieurs. Parce que si tu fais un travail comme ça, aux yeux de Dieu, ça ne sert à rien. D'abord, toi-même, tu n'es pas convaincu et tu veux que les autres soient convaincus. Tu ne crois pas à cela et tu veux que les autres croient effectivement. Quel travail tu fais ? Vous vous souvenez, non ? Eux, ils étaient d'abord convaincus par l'Évangile. C'est que nos yeux ont pu voir. C'est que nos mains ont touché. C'est que nous avons expérimenté. Nous vous l'annonçons aussi à vous. Parfait que vous soyez inconvénients avec Dieu. Vous connaissez, non ? Donc, c'est-à-dire que moi, d'abord, il faut que quelque chose se soit passé à l'intérieur pour que je puisse maintenant aider les autres. Donc, nous revenons à ce que nous disions. Donc, la nouvelle naissance n'est pas une utopie. Non, sœur. Donc, si pendant 10, 15 ans, ton caractère est un caractère de chien, il y a un problème. qu'on t'efface et rebâche, tu tombes toujours en chocotin. Qu'on t'efface et rebâche. Frère et sœur, vous savez que la Bible le dit, ne répands pas les moqueurs des peurs qui trahissent dans les proverbes. Lisez aussi les proverbes de temps en temps. Non, si toi, tu ne veux pas qu'on ne te réprendra pas. On ne veut pas te répandre effectivement, mais tu vas vivre comme un chien, comme une chienne. On verra toujours. Tu crois pas que tout le monde t'apprécie, mais c'est une personne à, quand vous le voyez, vous dégagez. Pourquoi ? Mais c'est vrai. Vous savez que la réprimande, quand on te la fait par quelqu'un, c'est quelque chose de bon pour toi. Quand on te la fait de la bonne manière, bien sûr. pas de la manière d'insulter quelqu'un, mais de la manière de pouvoir avec de l'amour pour que la personne soit corrigée, c'est nécessaire. D'ailleurs, la Bible dit, le Seigneur a dit, moi, je reprends et j'ai châti tout ce que je reconnais comme mien. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est quand même nécessaire pour que chacun de nous, nous puissions, il y a des sœurs qui sont là, et quand on me dit, sœur, viens un peu, et quand on me dit, je pense qu'il y a une manière. Sœur, ah non, moi, ça fait 440 ans que je me suis dans le message. Tu viens d'arriver, maintenant, tu es quoi ? Leçon à pouvoir me donner. Non, je sais que Dieu est toujours Dieu, notre Dieu. Non, sœur, tu peux avoir fait 440 ans, tu es une incrédule. ce ne sont pas les nombres d'années dans une église qui fait de toi que tu es quelqu'un qui est spirituel. Non, c'est ta vie à toi. Et quand on l'observe, oh, dans le début, ce n'était pas comme ça. Maintenant, chaque fois qu'on l'entend, parce qu'il y a un enfant de Dieu qui est comme cela, chaque fois qu'il entend la parole de Dieu, elle s'aligne. Mais il y en a des ceux qui sont toujours bloqués. On a beau prêcher, le Seigneur a beau venir montrer effectivement qu'il est toujours de marbre. Toujours à son stade. Mais c'est comme ça, frères et sœurs, vous devez vous reconnaître, en fait. Donc, chacun de vous a déjà une partie de son enseignement qu'il a déjà en soi et ne fait pas bouger. On ne peut pas ouvrir là-dedans. Donc, ça reste comme ça. On peut prêcher, effectivement, ça se trouve. On regarde à peu près qu'est-ce que je peux prendre qui m'est satisfait, moi, et puis j'apprends, je prends. Mais si ça ne me concerne, ça ne me concerne pas, je laisse passer, effectivement. Et une nouvelle création, c'est effectivement qu'une personne dans laquelle le Seigneur peut travailler, bouger comme il le veut, effectivement. Mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Et le Seigneur, il fera de toi ce qu'il veut. Nous, on ne peut pas commander au Seigneur, fais de moi comme ça. Non ! Soit comme les... Oh, je l'ai sorti ici, je dis, mais comme les potiers avec l'argile. Donne-moi la forme qui te plaît. On chante ça, effectivement, comme nous sommes heureux. Mais quand Dieu lui donne la forme qu'il veut, tu résistes. Non, moi, je ne vois pas comme ça. Mais ce n'est pas ta vision. C'est pour ça que la nouvelle naissance t'apporte la vision de Dieu. Parce que dans le corps dans lequel nous sommes, effectivement, nous avons aussi notre propre vision à nous. Donc, nous disions qu'en fait, le monde dans lequel nous nous trouvons, effectivement, a son influence, en face. Et quand on est né de Dieu, alors c'est la partie spirituelle qui prend de plus en plus en fait de la place en soi. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, même quand on voit les événements qui se passent dans le monde, effectivement, nous ne regardons pas les événements de la même manière que le monde le regarde. Il y a toujours quelque chose qui est très important pour nous qui doit toujours nous conduire. c'est effectivement que qu'est-ce que le Seigneur, regardez très bien, frère, le Seigneur veut et qu'est-ce qu'il fait. Nous parlions de Marie, effectivement, vous avez remarqué qu'effectivement qu'elle venait en Galilée, mais elle est partie jusqu'à Bethléem. Mais aucune maison, aucun endroit n'a ouvert la porte pour elle. Les hôtels fermés. Tout était fermé. Quelqu'un qui a voyagé comme ça, fatigué, il faut d'endroit pour de l'eau, pour manger, effectivement, tout était fermé. Est-ce que vous comprenez? C'était une personne qui a eu la visitation de Dieu. L'ange du Seigneur apparaît. C'est pour ça que mon frère, quand Dieu a fait quelque chose dans ta vie à toi qui a eu un impact avec toi, c'est que Dieu a un programme avec toi. Amen. Les choses vont arriver les hauts et les bas, mais souviens-toi toujours ce que Dieu a fait de toi. Est-ce que vous vous souvenez, frères et soeurs? C'est important, c'est-ci. Qu'est-ce qu'Élie a fait à Élisée? Est-ce que vous vous souvenez encore? Il a pris son manteau. Il avait été déçu. Qu'est-ce qu'Élie s'il lui a dit? Laisse-moi aller faire. Et lui, il dit, mais souviens-toi de ce que j'ai fait. Non, même si tu vas là-bas pour pouvoir voir tes parents du revoir, effectivement, il dit, mais souviens-toi l'effet que mon manteau se met sur toi. Il y a bien un but pour lequel je suis venu vers toi. Vous vous souvenez? Vous avez remarqué comment il s'est souvenu parce qu'il a quitté, il a même... Vous savez ce qu'il a passé de cet homme? Il avait son chanson, il avait ses bœufs, il travaillait avec, effectivement. Et quand le manteau est tombé dessus sur lui, votre attention, cet homme n'est plus resté là pour dire, bon, ben, je vais d'abord accomplir ceci, accomplir cela. Non, il a pris même son... Vous avez son atelage là? Il a brûlé cela. Il disait, bien sûr. Il a mis fin à son travail. Ah oui, il a tout offert en tant qu'il vit effectivement le bœuf et puis les chats effectivement l'a brûlé. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il s'est levé. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Tout le monde a pu voir que il était un laboureux. Mais quelque chose s'est passé vraiment en lui. Il est devenu attaché à cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait qu'Élisée s'attache à Élie? Mais oui, oui, oui. Pourquoi? Frères et sœurs, vous pouvez venir dans l'assemblée tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches et tout ça si votre karaté à votre façon d'être un chien qui reste toujours, vous ne changez pas l'enlèvement, vous pouvez. Dieu ne va pas prendre des déchets ou des saletés ou des bois. Malgré que la parole sort effectivement, ton cœur est toujours fermé parce que moi je veux ça. Moi je veux que Dieu fasse. Tu prends Dieu comme ton domestique qui doit faire pour toi, qui doit faire ceci, qui doit s'incliner devant toi. C'est comme si... C'est-à-dire que nous devons comprendre effectivement que il doit y avoir quelque chose au-dedans de nous en fait qui témoigne et qui rend témoignage effectivement comme les chrétiens le fait savoir que l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes mais si c'est ton esprit charnel qui est toujours tu te dis toi-même que tu es enfant de Dieu, aux yeux de Dieu ça ne sert à rien. Il faut que l'esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et quand cela se passe ainsi, ce qui veut dire que pour toi effectivement il y a toujours la paix entre toi, avec toi et Dieu dans notre intérieur. Donc nous le disions tout à l'heure dans les saintes écritures et ça c'est très important. C'est-à-dire que quand Dieu travaille l'intérieur d'une personne c'est parce que Dieu veut se refléter. Votre attention s'il vous plaît. Je surveille les temps pour vous. Dieu veut se refléter en toi. Sœur, si tu ne veux pas que Dieu fasse son travail qu'est-ce que tu viens faire ici ? Vous savez c'est dans l'exil qu'on a la conscience tranquille j'étais quand même à la messe bon ça va je rentre à la maison parce que j'ai quand même accompli. Ça c'est dans les églises dénominationales. Vous savez que ça aux yeux de Dieu ça ne sert à rien. Il ne faut pas venir ici pour apaiser votre conscience. Non je viens parce que Seigneur j'ai un désir dans mon cœur c'est de pouvoir être comme cela. Élisée avait compris. Il a tout abandonné. Il s'est accroché à cet homme. Regardez comme c'est qui est merveilleux. C'est dans 2 rois au chapitre 2 je pense. C'est ça non ? Merci mon précieux frère. C'est écrit. Vous connaissez quand même nos amours lui. On s'y est rapidement. Alors qu'est-ce qui s'est passé effectivement ? Vous voyez ce qui est merveilleux. Ce que Dieu a fait quelque chose sur Élisée au travers des lits sans serviteur. Vous comprenez cela ? Et voilà qu'Élisée maintenant lui il voulait pouvoir maintenant continuer son travail. Il a tout laissé tomber. Quelque chose a fait qu'on parle effectivement qu'il y a un lien là-dedans. Il s'est élevé et par d'où Élie partait il était toujours accroché à lui. Ce n'est pas parce qu'il était amouré, le plus amouré d'Élie. Non ! Parce qu'il y avait quelque chose de Dieu entre lui et lui. Quand Dieu vous unit l'amour se met en place. Vous avez fait un lien parce qu'il faut qu'on se comprenne bien les choses. Il est toujours pour pouvoir dire le Seigneur on lui a posé la question quel est le plus grand le premier de tous les commandements. Vous connaissez donc ? Écoute au Israël et à l'Élie de l'Élie et à l'Élie de Seigneur. C'est bon, c'est pas ? Tu l'aimeras de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force de toute ta pensée de toute ton être effectivement et voici le second qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme Maintenant vous avez remarqué il y a un ordre dans les choses de Dieu. Si toi tu aimes les frères de tout ton cœur bien c'est effectivement mais avec les choses de Dieu avec Dieu il y a un problème c'est pas le fait que parce que tu aimes ces frères-là dans l'Église que tu vas être sauvé tu peux oublier mon frère d'abord c'est Dieu or Dieu c'est bien sûr monsieur je dois aimer d'abord ces dieux de tout mon cœur même si les frères les lourds pour que moi j'aime ces frères-là ou cette soeur-là il faut d'abord que ça soit dit dans mon âme ça c'est l'ordre de Dieu mais parfois vous c'est d'abord les camaraderie avec des frères avec des soeurs frères vous faites toutes les choses à l'envers et nous sommes des chrétiens non ils font l'ordre d'abord Dieu et puis les frères et la soeur Alléluia l'amour du Dieu d'abord j'aime la parole oh j'aime cette écriture si quelqu'un n'aime pas mon Jésus qu'il soit Alléluia c'était qui que Dieu te bénisse c'était qui et c'est vrai 100% donc mon amour à moi d'abord pour Dieu parce que frères et soeurs l'amour de Dieu est plus important que l'amour humain parce que l'amour de Dieu n'attend pas que l'humain puisse m'aimer non l'amour de Dieu m'aide à aimer tout le monde il me donne la paix il me donne la joie peu importe qu'on m'aime qu'on m'aime pas je suis heureux parce que j'ai Jésus et mon coeur l'aime et je peux aimer les hommes Alléluia gloire à Dieu ça c'est l'amour mon frère et cet amour là ne fait de mal à personne et ça c'est une chose qui est très importante et cela pour toi mon frère pour toi ma soeur est possible encore aujourd'hui que cela puisse être là pour que l'ordre s'efface alors à ce moment là nous pouvons maintenant aussi comme l'écriture l'a dit saluez-vous tous par un simple nous nous serrons dans les bras toujours en ayant les yeux fixés sur ce qu'il a fait pour moi je regarde je dis Seigneur je ne connaissais pas aujourd'hui tu me l'as donné il est mien maintenant c'est mon frère c'est à moi oui bien pour ceux que les gens peuvent dire comment ils peuvent être comme ça ce n'est pas mon problème en fait ce n'est pas parce que tu as avéré de l'extérieur mais l'intérieur ce n'est plus la même chose oui une chose changée et transformée par qui par l'intérieur à quoi ça me sert moi de m'accrocher toujours à mon moi à ma pensée à ce que je veux parce qu'un jour tes pensées et toi et ton moi là vous serez dans un coffre tes pensées ne pourront jamais te sauver parce que tout ce qui vient de l'homme effectivement comme vous le savez n'est que l'inspiration de la chair tout ce qui est chair est chair ce qui est de l'esprit est d'esprit qui a donc l'influence sur la chair vous le connaissez c'est ce que la bible nous dit que c'est lui c'est dans 1 Jean chapitre 3 verset 15 je pense c'est lui qui aime le monde et les choses de ce monde l'amour de Dieu est en lui non le monde passera et la convoitise aussi avec cet écrit donc quand vous vous agissez vous ne devez pas agir comme des hommes hommes c'est ça le problème quand vous réfléchissez vous ne devez pas réfléchir comme des hommes hommes vous réfléchissez d'abord comme des fils de Dieu que tes pensées sont admirables et mon âme le reconnaît bien et oui mon frère et ma soeur parce que tout ce qui vient d'un fils de Dieu mais c'est en fait venant de la nature de son père est-ce que vous avez saisi cela quand on est un fils de Dieu on est un fils de Dieu on pense comme Dieu quand on est un fils de Dieu on pense comme Dieu quand on est un fils de l'homme on pense comme l'homme je suis certain quand on est un fils de Dieu on pense comme Dieu on réfléchit comme Dieu est-ce que vous savez comment Dieu pense monsieur vous le savez Dieu pense ce nom voilà c'est pour ça David puissent mes actions être bien bien sûr comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier selon le conseil des hommes à gauche et à droite à ses dirigeants d'après et il dit tes paroles sont mes conseils c'est vrai tes préceptes tout cela vous connaissez psaume 119 vous le connaissez non je suis plus intelligent plus sage que ceux de mon âge à cause de ça il dit je sais à quoi mes pensées non ta parole dans mon cœur oui monsieur oui madame c'est par là que tu vas réussir il a dit à Jojoué médite-toi ma parole jour et nuit c'est ainsi que tu réussiras n'est-ce pas oui monsieur oui madame mais vous n'allez jamais jamais de ce que Dieu dit parce que s'il le dit il veille il faut que quand tu viens tu as un but ne venez pas pour dormir s'il vous plaît si vous êtes vraiment fatigué dormez d'abord avant de venir oui c'est important que vous compreniez qu'il est nécessaire parce que la mort guette chacun de nous si vous dormez dans la maison du Seigneur le jour où vous dormirez pour toujours vous regretterez pour n'avoir pas prêté attention à ce que ce jour vous savez c'est une grâce un privilège vous savez vous vous êtes peut-être je ne sais pas moi si vous avez quand nous étions dans le confinement nous ici nous plairions nous venions ici là nous étions seulement avec que Dieu soit béni pour les vaillants c'est rond on ne va pas dire ça confinement on était confiné mais Dieu soit venu pour les vaillants nous nous tenons ici avec le micro et on disait Seigneur mon Dieu nous étions comme ceux qui étaient sur la rive de Babylone on demandait chante chante vous laissez Dieu ma soeur pourquoi ça a changé aujourd'hui où est cette flamme là c'est celle que tu pleurais Seigneur oh permet qu'on se revoie avec mes frères vous vous téléphoniez oh vous me manquez frère on ne s'est rendu pas compte qu'est-ce que cela continue la flamme ne doit pas diminuer mon frère et ma soeur elle doit continuer toujours d'avant ta vie parce qu'aujourd'hui vous commencez ah mais le frère a fait mais avant encore oh même s'il avait fait si le veut même s'il me manque quand même ce frère là qui dit oh je vais revoir mon frère je vais le voir est-ce que vous comprenez tu sais qu'elle on l'a sur même si il a été un peu ça difficile mais c'est ma soeur je vais la revoir le confinement c'est comme ça non nous voulons nous voulons nous retrouver nous voulons nous retrouver Seigneur 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 on pleure mais maintenant le Seigneur te l'a redonné il est à côté de toi il faut qu'on sache reconnaître la grâce de Dieu savoir s'asseoir là et pouvoir et pouvoir aussi communier avec mes frères chanter avec eux glorifier Dieu écouter les chants des cantiques comme nous le chantons que son sain on soit béni nous étions dispersés c'était seulement sur internet nous chantons avec trois ou quatre ici chacun de vous à la maison et nous chantons nous pleurons dis Seigneur comment chanterions-nous les chants des sions sur une terre étrangère abonne-nous chez nous dans le lieu que tu nous as donné alors là nous chanterons c'est bon ça chantons nous ne savons pas ce que les lendemains nous réservent chaque jour des réunions qu'on nous donne la possibilité profitons-en chantons oui c'est vrai chantons maximum donnons la gloire à notre Dieu prions Dieu quand tu vois ta soeur elle dit je t'aime ma soeur oh tu me manques beaucoup peu importe si la soeur peut-être si la soeur ne le voit plus tu vas commencer mes seigneurs mon frère et ma soeur parce que maintenant qu'elle nous l'a donné et qu'elle nous les avons c'est pas normal que les frères manquent à la rignée c'est pas normal que les soeurs manquent à la rignée bon il peut y avoir le travail comme des infirmiers je comprends mais quand tu n'es pas infirmier je ne sais pas peut-être il y a d'autres qui ont des programmes je ne sais pas oui c'est vrai qu'il y a des infirmiers aussi des facteurs et tout ça la nuit les gardiens de nuit on ne fait pas très bien très bien ce qu'il y a mais mon frère et ma soeur m'ont dit mais peu importe le genre de travail que je veux chercher que je peux avoir mon désir mon désir vous souvenez on va s'arrêter un peu on va lire on va lire vous vous souvenez les témoignages je vous ai rendu ici une fois il y a longtemps peut-être que certains ne se souviennent plus c'était un frère et alors ils avaient je crois une réunion feuillée de prière effectivement à l'assemblée mais ces jours-là le patron a programmé aussi une journée de travail pour lui donc il y avait le travail ici et puis il y avait la réunion de prière où on se retrouvait avec les frères sans prier jusqu'au matin on se retrouvait avec ses frères c'était son désir est-ce que vous suivez est-ce que vous êtes présent et les frères maintenant il a entendu il a vu que bon là ces jours-là le patron a mis le programme ces jours-là de la réunion aïe 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 son sang a bouillonné à l'intérieur c'était plus important pour le frère d'être à la réunion que d'être au travail alors les sangs bouillonnant le frère il dit moi je ne peux pas manquer à la vie ce n'est pas possible alors il regarde à gauche il dit c'est bon il dit bon la pensée vient il va voir le patron et les patrons et pas cette terre vous savez tout enfant de Dieu doit toujours être quelqu'un d'excellent dans son travail je ne suis pas le conseil de ceux qui sont là tu dis moi je suis ancien je vais vous donner un conseil oui tu écoutes mais je dis mais ne prends souvent pas ce qu'il te dit parce qu'il peut mettre dans le piège tu dois suivre ce que moi je t'ai dit si j'ai dit oui je suis mais j'ai quelqu'un qui me conseille ne faites jamais l'erreur de pouvoir dire lui non parce qu'il peut te mettre dans le piège il veut que tu fasses comme ça pour dire pas tout le monde t'as vu il a mal fait alors c'est lui qui t'a conduit de pouvoir aller parce que vous comprenez donc soyez toujours prudents alors il arrive là mais lui il était quelqu'un qui travaillait bien donc le patron avait beaucoup d'estime pour lui il faut que les patrons au travail vous estiment c'est pour la gloire de Dieu qu'on puisse voir qu'en tout cas celui-ci et celui-là quand je lui demande il est toujours quand il fait un travail il est fait bien puis il me dit mais comment ça se fait que tu es différent des autres à ce moment-là tu lui dis mais parce que je suis un fils de Dieu ah ton père est donc roi oui c'est parce que mon père m'a enseigné à toujours être parfait quand j'ai une tâche c'est pour ça frère soyez propre soyez ordonnés même si vous à la maison même si on va à l'improviste on ne trouve pas casserole à gauche on entend non les matins vous vous réveillez casserole est en place non non c'est l'habitude que vous allez à la maison tout propre effectivement c'est ça un fils de Dieu propre ordonné pas qu'on vous trouve ah je suis fatigué les casserole avec vous les poubelles partie à gauche à droite non même si on doit épouser une femme une femme désordonnée comme ça ça va devenir comment avec mes enfants c'est un problème nous les filles de Dieu doivent être propres ordonnées tout en homme c'est comme ça parce que vous montrez la caractère de votre père notre père il est ordonné le monde tout est ordonné par Dieu mais c'est vrai c'est comme cela que vous connaissez je ne vais pas le dame même quand il promenait il allait effectivement lorsqu'il partait dans le désert il s'est mettait dans le camp pour aller faire les choses là c'était loin avec une pelle d'eau pas dans le camp ah oui c'est loin 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 ah oui Dieu est un Dieu propre est-ce que vous me regardez ici donc sœur soyez propre chez vous à la maison à l'assemblée où vous allez vous ne trouvez pas ils sont toujours désordonnés non ah tout le monde c'est là ils ne sont pas désordonnés ils sont toujours il y a des choses en place un peu arrangé il ne faut pas tant qu'un gars le frère a sonné ah balle-balle les combats non coussin non coussin le matin tu as fait tes fauteuils tu as bien arrangé tu as tout ça tu dis tu t'as assis ah voici une femme comme le saint c'est qui tout en parle on a fait son travail et puis tout ça quelqu'un peut venir à n'importe quel moment il n'y a pas de problème la porte est oublée d'ailleurs j'ouvre ma porte mais il y en a de ces portes qu'on ne peut pas ouvrir parce que si vous ouvrez si vous d'ailleurs pourquoi frère ou c'est qu'est-ce qu'il y a comme problème c'est toujours accroché à ta poignée de la porte laisse la chambre étre pourquoi parce que si on ouvre dedans c'est pour ça évacuer évacuer ce qui n'est pas ce qui est évacuable respirer dans la chambre vous sœur vous avez une montagne des chaussures dévarraché un peu l'armoire pour fermer ça ne se ferme pas c'est pour ça te dire est-ce que quelqu'un la mesure pour de la chambre et puis l'armoire vide l'armoire laisse la chambre être aérée ah mais bon bref donc on va terminer les frères étaient un frère bien au travail et puis le patron l'appréciait aussi alors il dit ah veillez moi ici je ne vis que pour Dieu si je le travaille c'est Dieu qui me l'a donné et ce patron me dirait ce travail là-bas mon Dieu me dit va à l'église pour aller prier me glorifier alors qu'est-ce que je dois faire il vient il me voit le patron il dit oh Jean-Philippe oui qu'est-ce qu'il y a comme problème parce que quand je te vois comme ça le patron vraiment il voulait vous demander une faveur je dis laquelle dites-le moi qu'est-ce qu'il y a de problème bon en fait nous nous avons un frère vous avez ou vous aviez bon nous avons un frère donc ne faille pas et notre frère est décédé oh Jean-Philippe et puis il dit ressuscité donc décédé il parle fort ressuscité il parle bas le patron dit notre frère est décédé et puis il dit ressuscité parce que il ne peut pas dire qu'il est décédé non il est ressuscité il faut dire la vérité mais il savait il dit il est décédé notre frère il peut dire ressuscité puis le patron il dit il est décédé il dit oui puis ressuscité qu'est-ce qu'il y a nous avons donc en fait dans la famille ce qu'on appelle les veillées de prier quand on perd quelqu'un mais qui est ressuscité on fait donc ce qu'on appelle les veillées et cela arrive effectivement quel jour le même jour que tu me demandes pour le travail le vendredi ton frère mais vraiment oui mon frère et puis mais il faut il dit mais notre frère est né il est décédé il est décédé il est décédé il est ressuscité donc bon comme le patron n'était pas ressuscité le patron était focalisé sur il est décédé et puis les pauvres ils vont voir ce qu'on appelle les veillées comme on dit veillées mortuoles et tout ça et ça tombe effectivement les jours ils disent ah donc est-ce que tu veux si possible avoir congé il dit non pas de problème Jean-Philippe tu veux aller vraiment pour à la veillée oui à la veillée pas mortuère mais de prière et comme les pastères n'ont rien que le veillée lui mettait surtout mortuère lui disait veillée de prière et bien le frère a reçu quoi son autorisation pour être absent à son travail et aller pleinement aussi à la veillée de prière et il est allé prier Dieu aime des hommes oui messieurs nous aimons servir le Seigneur notre Dieu c'est vrai que nous devons travailler mais nous devons servir le Seigneur notre vie je termine par notre vie doit être une vie qui est simplement axée sur ce que Dieu veut et attend de nous nous terminons par Marie regardez bien on a fermé toutes les portes et le prophète s'est dit mais c'est pas possible ça j'ai quand même été visité par l'ange tout de même et puis j'attends dans mon ventre effectivement aussi un enfant dont on sait que moi je sais que c'est c'est le miracle de Dieu vous avez remarqué vous avez remarqué que Marie ne veut pas sa bouche pour parler n'importe quoi elle gardait cela dans son coeur il faut lire la Bible pour vous préserver quand elle est arrivée là-bas effectivement quand elle est arrivée là-bas vous vous dites oh mais quand même comment est-ce que Dieu peut permettre que moi j'arrive en emportant les dons de Dieu en moi qu'on me ferme les portes vous dites mais Seigneur pourquoi cette chose m'arrive là moi je suis un fils de Dieu comment ça ça peut m'arriver il y a un but Dieu n'a pas à vous expliquer mais il sait ce qu'il fait vous dites mais oui mais j'ai un bébé quand même c'est surnaturel tout le monde il va ouvrir la porte oui ça devait se passer comme ça oui c'est long selon ta pensée charnelle mais selon la pensée de Dieu non monsieur parce que c'est un fond que tu as dans ton intérieur oui il vient de Dieu qui doit contrôler toi son sujet c'est bien Dieu si tu as un don le don n'est pas à toi le don est à Dieu donc Dieu doit agir en toi comme il le veut c'est pour ça beaucoup de frères et de sœurs sont tellement charnels ils veulent que les choses se passent comme ils pensent puisque moi je suis à Dieu quand je dois arriver à un endroit ça va se passer comme ça non les choses se passent comme Dieu le veut peut-être ça peut être pire pour toi mais c'est parce qu'il sait pourquoi ça doit être pire pour toi parce qu'il y a quelque chose de bien Dieu t'aidera préparé pour toi Dieu te taillera toujours jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut dans tous les circonstances c'est pour ça après les semaines même si dans vos foyers les choses sont difficilement dures lèvez-vous glorifiez Dieu ah Seigneur gloire à toi oui c'est difficile pour un homme quand il est un homme de gloire à toi mais quand tu es un fils de Dieu oui vous direz mais frère Léonard c'est quand même pas possible tu es un homme et dit mais Pierre, Paul et Silas en prison il n'était que des serviteurs de Dieu moins puissamment par Dieu est-ce que vous savez cela non ? mais les païens les ont pris les ont mis en prison on les a fouettés ils n'ont pas dit mais Seigneur moi c'est invité Dieu on m'a fouetté comme ça lui-même les Seigneurs on l'a même giflé et toi tu veux dire que toi on puisse te caresser est-ce que vous suivez frère Léonard ? dans la prison il a réalisé mais oh mon Seigneur dans moi il a été flagellé on a giflé moi on m'a fait des fouets je ne suis même pas comparable à ce qu'il est il a commencé à chanter des cantiques glorifier Dieu dans la prison il ne s'est pas plein le résultat c'était quoi ? vous savez le résultat c'était quoi ? frères et sœurs si nous agissons simplement dans les sens de Sainte-Écriture Dieu arrivera peut-être à faire son objectif quel était l'objectif de ce que Dieu avait fait à permis qu'il soit en prison ? parce que nous sommes des instruments de Dieu il peut nous travailler comme ça pour sauver une âme les gardiens de la prison qui étaient là Dieu avait un objectif bien sûr quand Paul les prisons ont tremblé le pont se sont ouvertes l'homme me dit je veux mourir effectivement il prend les pieds pour s'imposer on lui dit non arrête nous sommes tous là il dit c'est pas possible vous n'avez pas fui mais pourquoi ? c'est lui-même qui commence à laver les pieds de Paul effectivement et les Vosges lui a dit annoncé lui et sa maison ils ont crié au Seigneur et c'était terminé pour Paul Dieu pour une âme il peut faire beaucoup on s'est complé dans ça il fait toujours bien pour moi dans l'orge je dors bien dans le bon lit non monsieur Dieu peut être dans des endroits tellement aussi difficiles qu'il vous pique effectivement parce qu'il est à cause d'une âme qui est là-bas mais disons que nous voulons te servir Seigneur toujours chez moi à la maison dans mon lit avec mon lait avec mon ceci mon Dieu peut être dans des conditions difficiles c'est pour ça il ne faut pas toujours être toujours chez les conforts les bonnes conditions quand les épreuves viennent vous direz quand les épreuves viennent dans votre vie ne vous plaignez jamais à ce que vous savez vous savez les épreuves ne sont jamais les bonnes choses channellement parlant physiquement parlant mais spirituellement vous savez ce qu'on a dit les épreuves sont plus que l'or n'est-ce pas ça c'est quel est l'homme naturel qui peut dire mais va dire mais vous êtes fou on t'effraie tu dis gloire à Dieu il dit mais tu es un fou mais oui je suis fou de Dieu parce qu'il y a que c'est ça vous plaignez tout le temps et c'est ce nom Dieu est en train de pouvoir détailler c'est quand on est spirituel on comprend les choses on ne se plaît pas on dit Seigneur gloire à toi alors Dieu va achever son travail quel bonheur de marcher avec lui je termine c'est pour ça que Marie elle a frappé par toi gauche à droite rien ne s'est fait et puis et puis il se met dehors c'est un monsieur qui vient un fermier qui a seulement une seule place qui lui restait quelqu'un qui a été visité par un ange puissant Dieu lui-même envoie son ange Gabriel c'est celui qui était dans la présence de Dieu il a visité Marie effectivement il devait arriver dans cette contrée toutes les portes devaient ouvrir pour mettre un bon endroit non fermé et on vient vers lui frère si c'était vous vous allez dire quoi même si vous allez dire c'est celui qui dit que Dieu est avec lui il a des épreuves comme ça il va même dormir dans cet endroit pareil ils vont dire que Dieu est avec lui c'est ça de montrer que Dieu est avec la personne qu'est-ce qui vous prouve qu'effectivement que Dieu est avec vous c'est pas parce que quand on voit bien qu'on dit gloire à Dieu Dieu est avec nous non c'est pas vous savez cela vous vous donnez encore un peu de temps on a dit homme de douleur habitué à la à la joie à la ah ben oui bien sûr c'est pas non nous avons pensé d'être dédaigné abandonné mais c'est pas non il a porté non ce sont les péchés qui s'est donc porté Dieu était tenté de pouvoir faire une œuvre de délivrant de rédemption pour toi dans cet homme là qui était méprisable une grande œuvre mais d'une manière où l'homme doit souffrir tourner sa vie marcher comme crache lui il pouvait simplement dire que le feu tombe bien qu'il meurt la personne mourait oui c'est le soldat romain qui l'a giflé et c'est c'est le soldat romain qui l'a giflé puis le soldat romain qui l'a mis les fouilles tout ça il pouvait simplement dire la personne il est le créateur il y a des choses que si on reste charnel on ne peut pas comprendre ça choque toujours mais quand on est spirituel on comprend les choses c'est pour ça que nous sommes appelés à être spirituel priez pour sortir toujours de votre corps charnel des plaintes de tous les jours le frère m'a fait la soeur a dit et ma petite a il n'a pas fait attention à moi il n'a pas fait ceci tout ça c'est pas encore charnel mais si vous sortez de l'état charnel vous devenez dans l'état spirituel vous voyez les choses sous notre aspect bon maintenant ça vous dit qu'on aime qu'on aime qu'on n'aime pas mais ça ne change pas grand chose avant oui j'étais trop charnel j'aimais bien qu'on parle du bien mais maintenant je suis dans la marche où on parle du bien du mal de moi je suis habitué mon problème c'est quoi seigneur qu'est-ce que moi je pense de lui parce que lui pense de moi ce que moi je pense de la personne qu'est-ce que tu attends de moi tu m'as dit sois parfait comme ton père céleste est parfait qu'est-ce que ça m'écoute parce que le corps humain veut des honneurs qu'est-ce que ça m'écoute les honneurs je n'en ai plus besoin parce que je vais avec vous parce que tu attends l'honneur d'un homme non cet homme là qui t'honore aujourd'hui demain il va te mépriser alors de quoi je vais attendre de quelqu'un mais c'est ce que moi je vais faire c'est ce que toi tu attends de moi alors s'il faut je ferai c'est ça en fait quand on est dans le domaine spirituel et toute chose qu'on coupe alors nous continuons avec Marie je vais terminer ne vous inquiétez pas alors là il voit simplement une porte qui s'ouvre c'était quelle porte la table c'est-à-dire que l'endroit où il y a des moutons l'endroit où ça sera mauvais la table c'est là où les animaux font tous leurs besoins et oui c'est le seul endroit où la porte se tourne vous dites mais c'est pas possible quand même moi pas même quand même moi allez là dans cette table là et discutez jamais avec le Seigneur parce qu'il sait très bien ce qu'il fait vous savez qu'il y a un cantique où les plaintes et les murmures c'est un cantique comme ça qui dit c'est exactement cela vous connaissez il y en a d'abord les premiers vous êtes heureux vous chantez ça tout à l'heure ça je regarde dans nos cœurs j'aime bien aussi quand ça continue il me dit le peu vaut ça quand on chante ça je saute c'est vrai je dis Seigneur gloire à toi le peu vaut son terme c'est qu'il va s'arrêter un jour il va terminer parce que ça semble comme si c'est éternel ça va pas il va s'arrêter je dis Seigneur un jour ça va s'arrêter gloire à toi alors j'aime bien le peu vaut à son terme alléluia bien sûr ça donne la force à quelqu'un je suis certain mon frère quand Dieu te fait passer ça me fait penser à une cantique c'est merveilleux vous chanterez ça tantôt vous voyez c'est un bonheur comme il est bon mon frère ma soeur je veux que vous sachiez frère soeur aucun de vous qui aimez le Seigneur vous ne pourrez lui manquer vous ne manquerez jamais de rien et le Seigneur ne vous abandonne même si la preuve est dure sachez une chose qui ne vous abandonnera jamais vous soutirez toujours victorieux alléluia ça t'empêche à charner mais la victoire tu l'as et tu l'auras gloire à Dieu gloire à Dieu oui mon frère c'est pour ça le prévoir son terme lève-nous frère quand Dieu te fait passer au feu pour t'éprouver ce n'est que pour te purifier ne t'étonne donc pas devant ce chemin l'obéissance s'apprend à ce oui lève lève les yeux fermés la vie t'a précédé dans la souffrance tout fut accompli en feu pour t'éprouver en feu il est passé glorieux son sang l'obéissance jusqu'à l'amour oh oui lève même les yeux d'un vie car il t'a précédé à la souffrance souffrir Dieu a compris que ton pays n'est pas c'est glorieux sur son sang car il oint jusqu'à l'amour que tes bâtiments sois heureux reconnaissant de l'amour de Dieu c'est le garant ne perdons pas courage Car les ordres partagent, amène-toi ta peine et ta douleur Réveilleux vers lui, car il t'a précédé Par la souffrance, tout fut accompli Au feu, il est passé, glorieux fut son sort Car il obéit jusqu'à la mort Faut des filles en marchant, tes genoux fléchissants Que tes pas soient fermes sur la voie Que la joie de l'espoir, toujours te fasse croire La couronne et le prix des malcaires Réveilleux vers lui, car il t'a précédé Par la souffrance, tout fut accompli Au feu, il est passé, glorieux fut son sort Car il obéit jusqu'à la mort En passant par le feu, on devient riche en Dieu On peut goûter la gloire des cieux Bien heureux, bien heureux, bien heureux Bien heureux qu'il est celui, que le feu, on devient riche Car le royaume, bien heureux, bien heureux Oui, l'est Réveilleux vers lui, car il t'a précédé Par la souffrance, tout fut accompli Oui, au feu, il est passé, glorieux fut son sort Car il obéit jusqu'à la mort Car il obéit jusqu'à la mort Réveilleux vers lui, bien heureux Réveilleux vers lui, car il t'a précédé Par la souffrance, tout fut accompli Oui, au feu, il est passé, glorieux fut son sort Car il obéit jusqu'à la mort Réveilleux vers lui, car il est passé, glorieux fut son sort Que tes pas soient fermes sur la voie Que la joie de l'espoir, toujours te fasse voir La couronne et le bruit des banques Oui, l'est Réveilleux vers lui, car il t'a précédé Par la souffrance, tout fut accompli Oui, au feu, il est passé, glorieux fut son sort Car il obéit jusqu'à la mort Réveilleux vers lui, bien heureux Réveilleux vers lui, on devient riche en Dieu On peut goûter la gloire des cieux Bien heureux est celui, que le feu purifie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...